Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Ingrid Banovic, je suis professeure en psychologie de l'adulte et je suis accompagnée pour cette présentation de ma collègue psychologue Chloé Fourgon. Chloé, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, nous souhaitions remercier l'AFA et l'ASFC et toutes les personnes qui ont répondu à nos questions et au questionnaire qui a été mis en ligne sur les sites des associations. Sans vous, nous n'y serions pas arrivés, donc je profite de ce moment pour vous remercier. Et nous souhaitions aussi avoir une pensée pour un collègue qui a été là dès le début, qui a été présent dès le départ sur ce problème de définition de la fatigue et des problèmes de l'évaluation. Donc, nous pensons très fort au professeur Frédéric Morinet, pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer professionnellement et humainement. C'était quelqu'un de très très bien. Donc, l'idée, c'est plus que de vous présenter des résultats, bien entendu, il y en aura, c'est vraiment de montrer qu'une échelle standardisée peut se créer avec la collaboration et le travail en étroite collaboration avec les patients, tout en ayant un respect des normes scientifiques et des valeurs scientifiques qui sont les nôtres. Donc, pour commencer, je vais reprendre quelque chose qui a été dit déjà précédemment, c'est que les mots sont trompeurs et les mots posent des problèmes et induisent souvent en erreur. Et quand les mots sont mal posés, eh bien, l'évaluation est très compliquée elle aussi. Donc, quand on parle de fatigue, même si pour des soignants ou des scientifiques, on peut avoir dans l'idée que la fatigue peut être anormale, anormale au sens privatif du terme, implicitement, le fait que l'on parle de fatigue, cela présuppose un effort. Jusque-là, on peut encore comprendre. Mais il y a l'aspect réversible que propose le repos, c'est-à-dire qu'après le repos, la fatigue va disparaître. Donc, ce qui est un petit peu problématique, c'est que dès lors qu'on va avoir une échelle qui utilise le terme fatigue, nécessairement, on a un modèle implicite du repos qui serait un repos récupérateur. Par ailleurs, la question de la chronicité de la fatigue, eh bien, pose aussi un souci. Comme vous l'avez très souvent témoigné manifestement, c'est que la fatigue, elle apparaît durable. Donc, dans les critères médicaux, c'est plus de six mois. Mais elle devient quelque part illégitime. Dans le sens où elle pose un problème de reconnaissance. Et ensuite, « Oui, tu es toujours fatiguée. Oui, je suis toujours fatiguée. » Ce n'est peut-être pas la même fatigue que monsieur et madame tout le monde, si tant est qu'il y ait une fatigue normale. L'autre problème qui est important de noter, c'est que dans le mot chronique, on a des maladies chroniques qui, par exemple, en font partie. Mais la fatigue chronique est une maladie à part entière. Donc, comment peut-on travailler la dimension fatigue ? Je passerai ensuite au terme asthémie chronique. Dans le cas où cette asthémie apparaît au cours d'une maladie chronique ou accompagne une maladie chronique. Et quand l'asthémie chronique demeure le symptôme unique, pour le dire assez simplement, et pour laquelle on n'arrive pas, en tout cas les médecins ne parviennent pas, à trouver ou à accrocher, pour le dire simplement, une maladie qui pourrait l'expliquer. Donc, nous avons choisi de parler d'asthémie chronique et d'appeler l'échelle, non pas une échelle de fatigue, mais une échelle d'asthémie chronique. D'une part, parce que le terme asthémie est un terme médical, donc cela permet de reconnaître et de bien être dans le champ du pathologique, donc de quelque chose qui n'est pas normal, et d'être dans quelque chose où nous évaluons que cette fatigue, cette asthémie n'est pas le résultat nécessairement d'un exercice en cours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément fait du sport, on n'a pas forcément fait quelque chose qui est au-delà de ce que l'on fait habituellement, qu'elle n'est pas particulièrement améliorée par le repos, mais surtout qu'elle va induire une réduction extrêmement importante des activités sociales et personnelles de la personne qui est en souffrance de cette fatigue. La philosophie générale de l'échelle d'asthémie chronique et de tous les travaux que nous avons menés ensemble avec les associations AFA, SFC et les patients, est vraiment calqué sur le modèle de la douleur, dans le sens où la douleur, c'est un phénomène à la fois physique et psychologique, mais c'est aussi un signal d'alarme. La fatigue, c'est la même chose, c'est un signal d'alarme que le niveau individuel d'énergie, de ressources et des passés a été sérieusement entamé. Tout comme on accepte dorénavant l'idée, parce que ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu, il a fallu que les patients se battent, et c'est ce que vous faites aussi maintenant pour la fatigue. La douleur, effectivement, c'est un signal d'alarme qui est normal, mais la douleur a des formes différentes, des manifestations différentes, des intensités différentes, et on sait aussi que ce signal d'alarme peut être, on va le dire comme ça en langage courant, déréglé. Donc, si on est sur le modèle de la douleur, on doit pouvoir concevoir l'asténie chronique comme quelque chose qui est modulable, qui a différents modes d'expression, différentes intensités, différentes sévérités, et que pour pouvoir au moins essayer de proposer des modalités, je ne vais pas dire de prise en charge de l'asténie chronique, mais des pistes pour améliorer certains facteurs qui sont connus pour aggraver cette asténie chronique, et bien pour cela, il faut vraiment partir sur une idée que nous sommes face à quelque chose qui est comme la douleur, qui est potentiellement rémédiable sur certains aspects et pas sur d'autres, et qu'elle peut avoir, selon les contextes, selon les individus, différentes sévérités, différentes manifestations, différentes intensités. La plupart des échelles d'asténie chronique, enfin de fatigue, sont définies par ce qu'on appelle une définition experte, c'est-à-dire une définition qui est souvent celle formulée par le corps médical, par le médecin, les infirmiers, ou par les psychologues ou les psychiatres. Alors, vous avez des échelles qui sont souvent bidimensionnelles, c'est-à-dire à deux dimensions, une dimension qui évalue la dimension physique de la fatigue et une dimension plutôt psychologique de la fatigue, mais de plus en plus, les échelles qui sont utilisées plus couramment en médecine sont des échelles multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles évaluent plusieurs aspects, plusieurs dimensions de la fatigue. Donc, on retrouve bien évidemment la dimension physique et la dimension psychologique, mais certaines échelles comportent une dimension cognitive, une dimension émotionnelle et un facteur motivationnel assez fréquemment mis en évidence. La majorité des outils spécifiques fatigue sont des outils qui sont finalement peu spécifiques à la fatigue chronique, donc à la stémie chronique, et qui posent un problème d'adaptation, de pertinence quand on a affaire à une évaluation de ce qu'est la stémie chronique. En effet, la majorité des outils ont été élaborés pour des maladies très spécifiques. Donc, très souvent, c'est le cancer qui est le modèle sous-jacent de maladies pour l'élaboration d'une échelle de fatigue. Donc, quasiment chaque outil a été construit pour une maladie précise, donc cancer le plus souvent, polyarthrite, traumatologie, le qui, etc. Toutefois, il y en a assez peu qui ont été élaborés et créés pour être appliqués à différentes maladies. Alors, je modère un peu le propos. Certaines échelles ont été créées pour le cancer, mais on s'en sert dans d'autres pathologies. Toutefois, si on est très rigoureux, et si on revient à ce que je disais tout à l'heure, que chaque outil repose sur un modèle théorique, sur une définition, eh bien, dès lors que l'on est sur quelque chose qui est élaboré pour le cancer, eh bien, on est quand même sur des éléments qui font plus penser en lien avec le cancer. Même si, bien entendu, il y a certainement, très certainement et indiscutablement, des facteurs communs à plusieurs maladies. L'asthémie est commune à beaucoup de maladies, mais il y a aussi certaines spécificités. L'autre problème des échelles d'évaluation de la fatigue, c'est qu'elles ont des effets seuil et des effets planchers, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas sensibles à des extrêmes, c'est-à-dire des patients, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées pour des patients qui sont à la fois, quand on va les interroger, on va avoir des patients qui sont en début de maladie et pour d'autres qui vont être en maladie beaucoup plus longue, une expérience de la maladie plus longue, voir si on reprend l'idée du cancer, mais bien des personnes qui sont en stade terminal. Par ailleurs, la question qui se pose, c'est que quand on évalue des patients, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose quand on parle d'une fatigue au cours de la cancer ou d'une fatigue au cours d'une polyarthrite rhumatoïde ? L'autre problème, excusez-moi, qui apparaît dans les questionnaires qui sont disponibles, c'est la question de leur spécificité ou de leur sensibilité. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à des personnes qui ont une fatigue extrêmement sévère, quand on les réévalue avec le même outil, les scores bougent très très peu. Or, on n'est jamais à un état permanent, constant de fatigue où il y a nécessairement des nuances, peut-être pas en intensité, mais sur les dimensions, peut-être que quelquefois, on est un peu plus fatigué physiquement et puis le lendemain, ça va être psychologiquement. Donc, il y a des variations et ces variations-là, très fréquemment, les échelles ne peuvent pas la saisir dès lors qu'on a affaire à des patients qui sont extrêmement fatigués, donc face à un épuisement majeur. L'autre élément qui est important, c'est que souvent, les échelles prennent un point de référence qui n'est peut-être pas nécessairement au cours de la journée, au cours du mois précédent, au cours de la semaine précédente. Oui, mais peut-être que ce n'est pas forcément toujours bien adapté à la réalité de ce que vit l'individu. Et puis surtout, quand on demande aux personnes de réfléchir à leur état de fatigue, à leur état d'épuisement aujourd'hui, est-ce qu'il s'est amélioré ou est-ce qu'il s'est dégradé ? Qu'est-ce qu'on interpelle ? Est-ce qu'on lui demande de se positionner par rapport à un état d'épuisement majeur qui l'aurait connu ? Ou est-ce qu'on lui demande de se positionner par un état qui est souvent très ancien ? Parce que vous allez voir, les personnes qui ont répondu plus de six ans d'astémie chronique, l'état de non-fatigue, c'est un souvenir. Donc, qu'est-ce que ça signifie de demander à des personnes de rétrospectivement se pencher sur un état qui a été quelque part oublié ? Donc, l'idée, c'est véritablement de ne pas faire référence à un état antérieur de non-fatigue. Et c'est là-dessus que l'IMAC repose. On ne demande pas aux gens de se positionner par rapport à un état de bien-être extraordinaire, comme si on n'avait pas une maladie chronique, comme si l'astémie chronique n'était pas là. C'est vraiment sur une période de temps, c'est aujourd'hui. Et surtout, l'objectif est de, à la fois, d'évaluer les phénomènes qui sont liés à l'astémie, donc le côté vraiment symptomatologique, comment ça se manifeste, comment ça se passe, et ensuite, les ressentis, la perception que les individus vont avoir de leur astémie chronique et de leur état d'épuisement au quotidien. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, justement, je vous ai mis des exemples d'échelles de fatigue qui sont fréquemment utilisées. Donc, en médecine courante, vous avez l'échelle de Pichot, qui est formulée ainsi, de zéro, de pas du tout à extrêmement. Par exemple, on va vous demander de quantifier les premiers items. « Je manque d'énergie. » « Est-ce que ce n'est pas du tout ? » « Un peu, moyennement, beaucoup, extrêmement. » « Tout demande un effort. » « J'ai les bras ou les jambes lourdes. » Donc, on a des manifestations physiques. L'échelle de fatigue de Schilder qui a été élaborée pour les patients et CC et plus, donc, sur une représentation, moins que d'habitude, pas plus que d'habitude, plus que d'habitude. Donc là, c'est vraiment une évaluation par rapport à ce qui est l'état d'asténie ou d'épuisement constant général de l'individu. Donc, on retrouve à nouveau certains aspects. « Vous sentez-vous fatigué ? » « Avez-vous besoin de vous reposer plus ? » Etc. Dans les échelles de fatigue, la fatigue, elle est aussi évaluée par d'autres outils. Le plus souvent aussi, la fatigue est évaluée par des échelles de qualité de vie. Donc, je vous ai mis deux exemples d'échelles qui sont très, très différentes dans leur construction et dans leur conceptualisation. Donc, l'indicateur de santé perceptuelle de Nottingham que vous avez sur votre gauche et des items de la SF36, qui est une échelle de qualité de vie et pour lesquelles il existe un score que l'on peut calculer, ce qu'on appelle un score de vitalité de la fatigue. En fait, un score de vitalité de la qualité de vie. Donc, l'objectif général de l'IMAC, c'est d'essayer de répondre aux trois problèmes que j'ai essayé de vous présenter. Donc, le problème du numéro un, c'est répondre à une définition experte. Donc, si on ne part pas d'une définition experte, c'est-à-dire médicale ou purement psychologique, on part de quoi ? De faire de l'IMAC un outil spécifique et plutôt adapté à l'asténie chronique. Et enfin, le problème numéro trois, c'est d'essayer d'avoir à la fois éventuellement un indicateur, une évaluation fine d'un état d'asténie chronique, mais aussi d'avoir des scores peut-être assez spécifiques d'asténie chronique, mais au cours de maladies particulières. Quoi qu'il en soit, certains auteurs considèrent qu'il faut considérer au moins cinq dimensions dans une échelle de fatigue. la quantification de la fatigue, les émotions liées à la fatigue et l'évaluation qui va être faite des conséquences de l'impact de l'asténie, de la fatigue sur les activités quotidiennes. Et dans la mesure du possible, essayer de faire corréler les dimensions de l'asténie, de la fatigue, à des paramètres biologiques clés. Et là, on va voir que c'est l'une des choses qui peut être les plus compliquées et pour lesquelles on n'aura pas forcément, nous, la réponse aujourd'hui immédiatement. Donc, je vous présente le programme de recherche IMAC qui fédère plusieurs chercheurs et des associations de malades. Et donc, ce projet vise à proposer une validation psychométrique de l'IMAC qui est en cours d'achèvement, mais aussi qui a pour objectif d'essayer de proposer, de mettre en correspondance des corrélats physiologiques. Donc, ici, ce sera probablement la variabilité de la fréquence cardiaque et des mesures objectives de troubles de l'attention et de la concentration. Mais pour le moment, je vais vous parler essentiellement de la validation psychométrique. Donc, sans trop revenir en arrière, la plupart du temps, la définition qui est proposée de la fatigue en général, c'est une définition médicale marquée par le repos, le plus souvent, ou une définition psychologique. Alors, très fréquemment, on va dire aux patients qui sont fatigués en état d'épuisement, vous êtes dépressif. Ou on considère que la fatigue, c'est une conséquence d'une mauvaise régulation des émotions. Alors, si on ne veut pas entrer dans une définition experte, comment fait-on pour avoir quand même un substrat théorique de la fatigue, de l'épuisement, de l'astémie ? Donc, nous avons décidé de questionner des personnes sur c'est quoi la fatigue pour vous, alors que ce soit des personnes qui sont malades ou pas malades, et aussi quels sont les critères que chacun, on se donne pour repérer la fatigue chez les autres et la fatigue pour soi. Donc, je vais vous présenter la construction de l'échelle, qui est réellement une construction avec les patients et les personnes qui souffrent de fatigue. Donc, la première étape, ça a été de recueillir le propos des personnes et des patients qui souffrent de fatigue via des entretiens semi-directifs où il leur était posé des questions pour orienter les participants vers des thèmes, mais où il leur était libre de développer les aspects qu'ils souhaitaient aborder. Ces entretiens ont ensuite été retranscrits verbatim, c'est-à-dire vraiment en mot à mot, pour que les analyses puissent se faire sur les paroles exactes des participants. L'objectif, c'est de pouvoir étudier le phénomène de fatigue vraiment tel qu'il est vécu par les personnes qui en souffrent et non tel qu'il est décrit ou définies dans la littérature scientifique. Ces entretiens ont été faits sur trois groupes. On a interrogé trois groupes de personnes, donc des personnes tout venant, des patients ayant un syndrome de fatigue chronique et des patients ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Après avoir récolté les données, nous les avons soumises à deux analyses. Une première analyse lexicale via un logiciel qui s'appelle Iramitech et une seconde analyse phénoménologique interprétative du discours, afin d'arriver à une vision globale du phénomène de fatigue. La première analyse, qui est l'analyse lexicale, le logiciel Iramitech nous permet de pouvoir voir les mots, les groupes de mots qui reviennent le plus souvent dans les entretiens, dans le discours des patients. Et les mots qui sont le plus souvent associés dans une même phrase forment ce qu'on appelle une classe ou un thème. Grâce à ce logiciel, nous avons fait deux analyses différentes, donc une première analyse sur les trois groupes et une seconde analyse ayant pour objectif d'explorer le rapport au monde médical des patients qui a été fait sur les deux groupes de patients uniquement, les patients et les patients. C'est la suivante, je vais vous présenter, je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est le dendrogramme qu'on obtient après la première analyse sur les trois groupes. Donc on voit qu'il y a cinq classes qui ont émergé de cette analyse et certaines classes sont plus associées à certains groupes, c'est-à-dire qu'on retrouve ces classes-là plus dans le discours d'un groupe que d'un autre. Par exemple, la classe 1 qui a été nommée fatigue normale est plus associée au groupe tout venant, alors que dans les autres groupes, on va avoir une fatigue qui est plus personnelle, qui leur est propre, avec d'un côté les patients SFC qui décrivent une fatigue extrême et de l'autre les patients Miki qui associent la fatigue avec le sommeil et la récupération. Et les deux classes restantes sont plus ou moins communes à tous les groupes, ne sont pas statistiquement associées plus à un groupe qu'à un autre. La seconde méthode d'analyse utilisée, c'est l'analyse phénoménologique interprétative du discours qui a pour objectif de se centrer sur le vécu des patients ou des personnes interrogées et de vraiment se décentrer, de faire table rase des concepts théoriques et des définitions scientifiques. Cette méthode, elle fait appel à l'interprétation du chercheur. C'est pour cela que plusieurs chercheurs sont intervenus dans cette analyse afin de limiter la subjectivité du chercheur. Cette méthode d'analyse, elle, il s'agit dans cette méthode d'analyse d'identifier, de prendre les entretiens un par un, phrase par phrase et d'identifier les thèmes abordés par les participants. Une fois que cela a été fait dans l'ensemble des entretiens, de mettre en commun tous ces thèmes afin de les hiérarchiser et de voir ceux qui reviennent le plus souvent. cela aboutit à cinq grands thèmes qui sont les causes perçues, les différents types de fatigue, les signes et les manifestations, les conséquences sur les activités, autant que ce soit les activités quotidiennes que les loisirs, les relations personnelles et le dernier thème qui est les conséquences sur le rythme de vie. Grâce à ces cinq thèmes trouvés à la fois par l'analyse phénoménologique et à la fois par l'analyse lexicale, nous avons pu former les cinq dimensions de l'échelle en construction. Et dans ces cinq dimensions, nous avons élaboré plusieurs items en partant du discours des patients pour refléter au plus juste leur expérience de la fatigue. Et grâce à Iramitech, nous avons pu voir et déterminer les mots qui étaient les plus fréquemment utilisés par les patients et les réutiliser dans les items. Mais ces deux analyses montrent également qu'il y a des différences entre les groupes, ce qui nous a permis de pouvoir construire des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pour exemple, le malaise post-effort était un symptôme que nous retrouvons exclusivement dans le discours des patients SFC où nous pouvons voir encore que le moment où apparaît la fatigue dans la journée est très caractéristique chez les patients MIC. Donc cela a abouti à avoir une première version de l'échelle que nous avons confrontée à des patients pour pouvoir être au plus proche de leur vécu, avoir leur ressenti et leur avis sur le questionnaire et pouvoir l'adapter pour qu'ils répondent à leurs besoins et à leur expérience de la fatigue. Donc il a été fait des groupes de parole avec ses patients. Le questionnaire leur avait été envoyé en amont pour qu'ils puissent se familiariser avec et le remplir. Les constats qui ont été faits par les patients et avec eux, c'est que le questionnaire est trop long, qu'il y a trop de questions et que ces questions elles sont parfois complexes, difficiles à comprendre, pas tant sur le sens des mots mais sur le sens de la question. Donc cela demande beaucoup d'énergie et de concentration, ce qui pouvait les amener à devoir faire le questionnaire en plusieurs fois, donc étaler sur plusieurs heures voire plusieurs jours, ce qui pose un problème puisque la fatigue peut varier au cours d'une même journée. ces items ont donc été retravaillés en fonction des suggestions et des recommandations qui ont été faites par les patients. Donc certains items ont été supprimés, d'autres ont été ajoutés et beaucoup ont été reformulés. La nouvelle version de l'échelle leur a été soumise à nouveau. Ce qui nous amène également à se poser la question sur la pertinence et la possibilité de faire une première version longue de l'échelle et de pouvoir développer aussi une version courte de l'échelle. Voilà, je vais repasser la parole à Nguide Banovi. Donc pour faire suite à ce que ma collègue Chloé Fourgoun vient de vous exposer, donc à partir de la formulation des items et de la passation de l'échelle auprès d'un certain nombre de patients, j'y reviendrai un petit peu plus tard, l'échelle comporte quatre dimensions qui sont statistiquement valides. Une dimension que nous avons nommée constriction perçue, qui correspond, alors je n'ai pas mis tous les items, mais qui correspondent à des items du type la fatigue m'a contrainte à réorganiser mon rythme de vie, la fatigue m'a contrainte à réduire mes activités quotidiennes et pas simplement à les aménager. La dimension deux correspond aux manifestations physiques, cette fatigue et la conséquence de douleurs musculaires où elle ressemble à un état grippal. La dimension trois, les conséquences sur la vie quotidienne et enfin, la dimension quatre, les conséquences sur les relations interpersonnelles, sur les relations aux autres. À ces quatre dimensions, nous avons des items qui sont une description phénoménologique de l'état d'asthémie, c'est-à-dire comment l'asthémie se présente aujourd'hui et maintenant pour le participant. L'idée étant que l'individu qui pourrait être amené à passer plusieurs fois l'échelle dans un délai raisonnable puisse se l'approprier aussi pour évaluer dans la mesure du possible les variations qu'il peut rencontrer dans son état et ce qui serait le nec plus ultra pour tous, je pense, c'est si ça pouvait aussi aider à percevoir des micro-changements et des changements majeurs positifs dans l'état de fatigue. Donc, voici des exemples d'items de l'IMAC. Donc, le protocole que nous avons fait passer auprès des membres de l'ASFC, de l'AFA, et nous avons eu aussi des patients COVID, nous avons donc fait passer l'IMAC et nous avions aussi besoin pour vérifier que notre échelle évalue bien de la fatigue, qu'elle n'évalue pas autre chose, nous étions obligés d'ajouter d'autres échelles supplémentaires, donc des échelles de fatigue connues et reconnues scientifiquement et aussi des échelles qui permettent d'évaluer et bien notamment des facteurs qui sont connus pour affecter l'état d'asthénie, notamment plus simplement l'anxiété et la dépression. Donc, c'est pour cela que vous avez des échelles du type HADS pour l'anxiété et la dépression et puis une échelle sur laquelle je ne vais pas m'étendre qui est la TAS 20 sur l'alexithine. Donc, nous avons pu bénéficier du soutien inconditionnel de la SFC et de l'AFA que nous remercions à nouveau. Nous avons eu plus de 1200 réponses et nous avons plus de 700 questionnaires complets sur lesquels nous avons pu faire des statistiques et des statistiques très intéressantes et que je vais essayer de vous présenter très succinctement mais qui apportent des informations et ce qui est très intéressant et nous étions assez satisfaites Chloé et moi quand nous avons écouté la première présentation c'est que on retrouve scientifiquement les mêmes données les mêmes informations convergentes avec l'enquête qui vous a été présentée par Alain Olympe. Donc, quand nous regardons les résultats de façon très descriptive en général donc ici la première colonne qu'on ne voit pas c'est pour les 760 sujets complets c'est-à-dire les 761 questionnaires complets ici cette colonne-là ce sont des patients qui ont une Mickey en rémission ici une Mickey active donc ici c'est le groupe Mickey et ici c'est les patients SFC. Donc là encore on voit que la plupart des répondants ont autour de la quarantaine alors on avait quand même un critère d'exclusion qui était des personnes on n'acceptait pas les personnes de plus de 60 ans alors ça n'est pas du tout pour dire qu'on ne veut pas écouter les personnes qui ont plus de 60 ans pas du tout c'est juste pour éviter d'avoir des effets parasites sur le fait qu'avec l'âge plus on vieillit plus on est physiologiquement fatigué donc ça c'est la première chose mais la deuxième chose ce que nous voulions c'était vraiment évaluer un état d'asthénie chez des personnes qui sont en phase d'activité professionnelle donc je ne dis pas que les retraités ne sont pas actifs mais pour des questions vraiment scientifiques et qu'on puisse vraiment travailler sur un panel représentatif nous avons préféré donc exclure des gens trop jeunes donc moins de 18 ans et des personnes qui sont en phase de retrait progressif voire total de la vie professionnelle mais nous ne méconnaissons pas le fait qu'il y a de la fatigue de la sténie chronique chez des adolescents et qu'il peut y avoir de la sténie chronique chez des retraités c'est vraiment vraiment pour être très très rigoureux sur ce que nous étudions donc là aussi on retrouve les données qui ont été présentées tout à l'heure c'est-à-dire que la fatigue dure depuis plus de 6 ans chez des patients et ceux qui sont les plus longuement fatigués ceux qui ont plus de 10 ans de fatigue ce sont les patients SFP alors ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'à l'échelle révisée de Piper la fatigue est présente et elle est très présente pour tous les groupes donc Mickey en rémission Mickey active SFC et on voit que les patients qui sont en rémission de leur Mickey sont moins fatigués que les patients qui ont une Mickey active donc jusque-là j'enfonce une porte ouverte pour les patients atteints de Mickey mais on retrouve le fait que les patients sont SFC sont les plus un score de fatigue le plus élevé mais quand on regarde alors il y a certainement des différences significatives mais si on regarde juste le score moyen et bien on voit que chez des patients qui ont une maladie active ou qui ont un SFC et bien on est vers le score moyen de l'échantillon total La deuxième information qui est extrêmement importante c'est que la dimension qui est la plus affectée dans le PIPER c'est la dimension comportementale c'est-à-dire c'est une mesure qui évalue l'intensité de la fatigue et ses répercussions sur les activités physiques et sociales et là on voit que c'est vraiment ça qui est impacté par l'état de fatigue et là encore on retrouve le même ordre Mickey en rémission Mickey active et patient SFC et la deuxième dimension enfin deuxième pôle d'expression des conséquences de la fatigue c'est véritablement et bien sur le ressenti par les personnes de cet état de fatigue des conséquences de la fatigue ça ne veut pas dire que la dimension sensorielle et la dimension cognitive c'est-à-dire les conséquences de la fatigue sur l'humeur et les compétences cognitives que nous avons ne sont pas présentes mais elles sont en moyenne dans tous les groupes elles arrivent derrière c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui est le plus apparemment le plus impacté dans un état d'asthénie majeure alors la deuxième la deuxième information qui est assez intéressante et je pense qu'il va peut-être un petit peu mettre du du baume au cœur à certains d'entre vous et bien c'est qu'en moyenne si on regarde les scores de dépression bon le score est à 9 c'est une très légère humeur dépressive donc ça veut dire que la plupart la plupart des patients qui souffrent d'une asthémie chronique ne sont pas déprimés en moyenne ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne le sont pas ça veut dire que globalement vous n'êtes pas déprimé donc ce qui est déjà ça met du plomb dans l'aile sur la théorie que tous les patients qui sont fatigués sont des patients déprimés non ça on s'en doutait on s'en doutait tous mais il fallait encore pouvoir le montrer en revanche ce qui est extrêmement intéressant c'est que c'est sur le versant de l'anxiété donc en moyenne vous n'êtes pas anxieux il n'y a pas il n'y a pas de manifestation anxieuse il n'y en a pas du tout chez les patients SFC en revanche c'est plutôt quelque chose qui serait plus actif et plus présent chez les patients atteints d'une myquie qu'elles soient actives ou en rémission donc il y aura peut-être quelque chose notamment dans la phénoménologie et dans les sous-dimensions par maladie de la fatigue peut-être des choses qui vont permettre de distinguer ce qui est une fatigue plus liée à l'anxiété ou impactée par l'anxiété par exemple chez les myquies qui ne le seraient pas chez des patients SFC mais ça ça sera pour plus tard on n'en est pas là alors si je vous présente des résultats qui sont vraiment descriptifs et qui portent sur l'ensemble des 700 répondants on a 44% qui se décrivent comme fatigués en permanence ou presque ce qui est quand même beaucoup 69% estiment que la fatigue donc l'asthénie chronique les a contraints à réorganiser leur vie et pas simplement réduit les activités de loisirs et les activités professionnelles qui concernent alors réduction des activités courantes et des loisirs c'est 78% donc ce qui est énorme et on a quand même 61% de personnes qui ont réduit leur activité professionnelle en passant ou à mi-temps ou en horaire aménagé donc ce qui est quand même ce qui est quand même énorme là où nous avons des informations très intéressantes et c'est quelque chose qui est assez peu évalué c'est la distinction entre une fatigue une asthémie qui génère qui pourrait être dans un tableau dépressif où on n'a plus goût à rien on n'a plus envie de rien faire on n'éprouve plus de plaisir on n'a pas envie et le fait que on est fatigué on n'est pas bien on est épuisé mais on aimerait faire on est toujours intéressé par les mêmes choses et là c'est la grande majorité des personnes considère que si leur diminution des activités sont présentes et bien c'est consécutif à la fatigue et pas du désintérêt là d'un point de vue plus phénoménologique sur les moments d'apparition de la fatigue alors nous avons plutôt des 40% des personnes qui estiment que la fatigue est présente dès le matin mais elle se manifesterait plutôt par des difficultés à initier des activités donc c'est pas je suis épuisé et j'arrive pas à me lever c'est je suis fatigué je me lève c'est compliqué de me mettre en route mais après ça va et on a 47% pour qui la fatigue est en fin d'après-midi et là on serait plus dans un profil d'une fatigue qui s'accumule au fur et à mesure de la journée donc qui est liée à l'activité et qui se retrouve aussi dans la description que font les patients atteints d'une maladie chronique quand ils ont une fatigue en général la fatigue elle arrive au fur et à mesure de la journée je suis désolée je suis un petit peu longue donc quand on continue sur les descriptifs phénoménologiques des réponses on a des choses qui sont communes et puis d'autres qui sont un peu plus spécifiques alors ce qui est commun aux trois groupes c'est vraiment le fait de se décrire comme étant fatigué et ce qui va être spécifique des SFC en tout cas ce qui ressort c'est qu'ils répondent massivement qu'ils le sont presque tout le temps ce qui n'est pas le cas des autres groupes en général ce qui est mis en avant c'est que la fatigue n'est pas consécutive à une mauvaise nuit qu'elle se manifeste par des douleurs mais n'en serait pas le résultat ce qui est relativement intéressant puisqu'on a tendance à dire que la douleur fatigue oui mais là dans ce cas-là c'est la fatigue qui entraînerait des douleurs et ce qui est assez intéressant c'est un résultat aussi sur l'anticipation des conséquences des activités sur un état de fatigue alors on va dire du 50-50 c'est-à-dire que dans la moitié des cas les personnes considèrent qu'elles arrivent à anticiper ce qu'une activité va leur coûter en termes de conséquences mais dans 50% des cas elles n'y arrivent pas non plus donc c'est un mix à la fois d'une fatigue qui peut être anticipée et puis de quelque chose qui est totalement aléatoire et incertain quelque part donc c'est difficile dans un contexte comme ça pour la personne de toujours tomber juste dans l'appréciation des conséquences que pourrait avoir une sortie au cinéma d'une sortie au restaurant ou de faire une activité toute simple je ne sais pas de faire un repas pour le soir ce qui apparaît un petit peu aussi qui est assez intéressant c'est que Covid et SFC décrivent leur fatigue et leur état d'asténie comme un état grippal donc ça ressemble à un état grippal alors que ce n'est pas du tout le cas des patients atteints de Mickey et dernière description c'est que les patients atteints de Covid et de SFC voient leurs activités simples du quotidien être très fortement altérées alors que ça a des conséquences beaucoup plus limitées pour les patients de Mickey qu'ils soient en phase active ou en rémission de leur maladie alors un petit tableau bien scientifique et indigeste mais je ne vais pas je vais essayer de vous en donner l'essence c'est les résultats que l'on observe et éventuellement les dimensions les différences que l'on observe aux quatre dimensions de l'IMAC globalement on retrouve ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire peu de différences voire pas de différences dans les résultats entre le groupe SFC et les patients Covid ça impacte l'état de fatigue l'état d'asthénie impacte globalement de la même façon phénoménologiquement c'est pareil c'est-à-dire que pour les patients pareil pour les MICI globalement c'est potentiellement plus sévère pour les MICI en phase active que pour les patients en phase inactive mais globalement c'est les mêmes dimensions qui vont être impactées et qui vont être légèrement majorées en phase active de la maladie quoi qu'il en soit ce qu'il faut retenir c'est qu'on observe quand même des différences entre groupes de malades on retrouve l'idée que significativement les patients SFC ont des scores plus élevés que les groupes MICI à toutes les dimensions de l'IMAC donc pour revenir à l'objectif de cette présentation et puis de ce que nous avions comme objectif donc la validation psychométrique de l'échelle la validité de construit est-ce qu'elle évalue bien la fatigue la sténie chronique oui la réponse est oui est-ce que les items sont cohérents entre eux ce qu'on appelle la cohérence interne la réponse est oui est-ce qu'on a bien une structure en quatre on était parti sur cinq facteurs mais on en a quatre la réponse est oui donc très bonne nouvelle l'IMAC évalue bien la fatigue elle évalue bien la sténie chronique mais c'est vraiment une échelle spécifique car elle va évaluer vraiment des dimensions qui sont formulées différemment et qui ne sont pas évaluées de fait par les autres échelles validées de fatigue alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors vaste programme il nous reste à valider la sensibilité c'est-à-dire les variations dans le temps d'une fatigue alors ce qui nous dans l'idéal ce qu'il faudrait c'est que l'on puisse interroger des personnes qui suivent des groupes d'éducation thérapeutique de prise en charge de la fatigue et l'idée serait d'évaluer avant l'intervention excusez-moi c'est-à-dire dehors je suis dérangée par du bruit voilà c'est passé je suis sincèrement désolée mais c'est extérieur à ma volonté donc je reprends pour évaluer la sensibilité l'idée c'est de travailler à partir des groupes d'éducation thérapeutique prenant en charge la fatigue on évalue avant avec l'IMAC et une autre échelle l'état de fatigue l'état d'épuisement des personnes elles font le groupe d'éducation thérapeutique et ensuite on évalue avec les mêmes échelles AJ15 et AJ30 et l'idée ça serait vraiment d'observer l'effet alors d'une part du groupe d'éducation thérapeutique mais aussi ça nous permet de déterminer dans quelle mesure l'échelle est capable de capter de saisir des variations dans la phénoménologie dans la sévérité l'intensité de la fatigue donc là le projet est ambitieux car il faudrait dans l'idéal inclure 80 patients dernier slide avant de 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 cette 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 présentation l'idée serait aussi de une fois que nous aurions réussi à faire ces éléments-là de valider l'échelle l'IMAC sur un nombre important de personnes pour avoir vraiment une quelque part on neutraliserait la maladie chronique ou la maladie qui est sous-jacente et on aurait vraiment des scores qui nous permettraient de dire voilà on a affaire à de l'astémie chronique voilà comment ça se manifeste et voilà les scores moyens que l'on peut définir pour dire la personne est dans un état d'astémie chronique on va dire lambda et ensuite ça serait de valider les scores de l'IMAC pour des populations spécifiques donc l'idée c'est de vraiment mettre en avant est-ce que ça c'est une question alors j'ai une réponse théorique vous les participants de ce webinaire vous avez une réponse théorique mais l'idée c'est vraiment de vérifier s'il y a une phénoménologie qui est nuancée en fonction des maladies est-ce que les asthémies je suis bien d'accord il y a différentes nuances mais est-ce que c'est vraiment en fonction des maladies ou en fonction d'autres choses et donc d'essayer de déterminer s'il y a des valeurs différentes qui pourraient être proposées à l'IMAC pour terminer alors ça c'est dans un monde idéal ce que je veux dire par là c'est que l'idée ce serait de mettre en correspondance les scores de l'IMAC à des valeurs objectives de troubles cognitifs donc de l'attention de la concentration et des troubles physiques alors ici la variabilité de la fréquence cardiaque mais ça suppose quand même une chose ça suppose qu'on soit d'accord qu'il y ait quand même des modifications de la variabilité de la fréquence cardiaque chez les personnes qui ont une fatigue chronique enfin une astémie chronique et qu'il y ait des déficits dans la tension et la concentration des déficits objectifs alors pour la variabilité de la fréquence cardiaque c'est très probable qu'il y ait des choses différentes notamment chez les SFC en revanche sur les déficits objectifs de l'attention et de la concentration les données sont très contradictoires donc ça veut dire qu'il faut déjà que l'on travaille sur identifier quelles sont les difficultés les troubles chez les patients atteints d'une astémie chronique et ensuite mettre en correspondance ces éventuels troubles objectifs avec les scores de l'OMAC voilà je vous prie de m'excuser pour la longueur de cette intervention qui a été plus longue que ce que je le souhaitais et qui était prévue je vous ai mis les partenaires de cette étude et de ce travail qui continue donc les partenaires académiques que nous représentons Chloé et moi et les partenaires associatifs que nous remercions pour leur présence et leur aide continue et merci Isabelle pour ton soutien indéfectible et pour cette journée merci Ingrid merci Chloé pour cette présentation qui nous met la science et voilà la voie de la recherche au cœur de cette journée je voudrais vraiment vous remercier toutes les deux et toute l'équipe parce que pour moi ce travail c'est un travail exemplaire qui allie la rigueur scientifique mais aussi l'éthique d'une équipe qui s'intéresse vraiment au vécu des patients pour leur fournir un outil validé et quand on parle de co-construction entre les chercheurs et les malades voilà nous en avons un exemple c'est vraiment c'est vraiment rare et je trouve que non seulement c'est exemplaire mais en plus ça sera extrêmement utile le pari bien sûr par la suite une fois toutes les étapes franchies il y en a encore c'est de communiquer sur ces travaux sur cette échelle et que cette échelle fasse son chemin soit adoptée par les soignants serve aux malades parce que de toute façon les malades pourront s'en emparer en auto-évaluation et puis soit un outil du fameux dialogue dont on a parlé hier au cours du webinaire avec le docteur Darmon et le docteur Galli et aide vraiment à ce dialogue qui on l'a vu dans tous les événements associés à travers l'enquête reste quelque chose de difficile nous avions quelques questions posées des questions sur le chiffre des participants qui ont été données Claire nous demande je fais partie d'une association de patients concernés par la myasthénie est-ce qu'il sera possible de participer à cette étude pour avoir une analyse pour cette pathologie dans l'absolu oui alors je profite de cette question toute collaboration est bienvenue je souhaitais présenter mes excuses aux associations partenaires parce que je devais faire une restitution de chiffres détaillés bon il y a tellement de données que je suis un peu dépassée c'est merveilleux ils vous seront de données je m'y suis engagée il n'y a pas de soucis mais il faut être un peu patient les journées ne font que 24 heures mais c'est dans les tuyaux c'est en cours oui bien sûr toute personne tout participant toute association qui souhaite rejoindre ce protocole seront bien entendu les bienvenus alors j'ai vu qu'il y avait une question sur le rôle de l'État alors comment dire non nous n'avons pas de subvention nous travaillons comment dire depuis plusieurs années sur notre temps de travail donc l'État intervient parce que je suis fonctionnaire de la fonction publique donc je suis je suis enseignant de chercheur donc ça fait partie de mon temps de travail ce qui est donc c'est une contribution de l'État si c'est sur d'autres subventions la réponse est non les seuls soutiens financiers que nous avons eu ce sont les soutiens de l'ASFC alors je vois la question les centres antidouleurs des hôpitaux connaissent-ils ces tests ? ça dépend ça dépend des centres antidouleurs ça dépend de l'axe de travail qui sont les leurs peut-on trouver l'indicateur de santé de Nottingham ? alors vous le trouvez en ligne il est disponible et vous pouvez le passer de côté tout est accessible il est libre de droit je crois et il est accessible alors je ne comprends pas la question de Chantal t'en passer debout en plus de fréquences comme données objectivables je pense que FQ c'est fréquences cardiaques oui mais le problème c'est qu'il nous faut quelque chose qui ne soit pas spécifique à une population certains vont rester debout assez longtemps mais je vais transmettre à mes collègues physios de STAPS qui s'occupent de la partie fréquences cardiaques je pense qu'ils seront très très précautionneux sur cet aspect-là toujours Chantal Chalder ne fonctionne pas oui quand il y a chronicité avec un état relativement stable je suis bien d'accord et c'est bien ça que nous cherchons à améliorer c'est-à-dire de proposer une échelle qui certes va évaluer un état d'asthénie un état d'épuisement mais de façon beaucoup plus nuancée et beaucoup plus fine bien sûr les travaux présentés qui font l'objet de publications vous serez tenus au courant par les différents médias la page Facebook ou le site de la journée des fatigues qu'ils aient un état d'épuisement Sous-titrage FR ?